Quels sont les années d'expérience professionnelle ? Donc ce que je vais faire pour ça, c'est aller interroger toutes les personnes qui sont à la Cannes Académie et je vais leur demander depuis combien de temps elles travaillent. Donc par exemple, je vais avoir une première personne qui est à peine sortie de l'université, qui a un an d'expérience professionnelle, et puis une deuxième qui a trois ans d'expérience professionnelle, ensuite une troisième qui a, disons, cinq années d'expérience professionnelle, et puis une autre sept, et puis enfin une dernière qui a, on va dire, 14 ans d'expérience professionnelle, donc qui travaille depuis longtemps déjà. Alors ce qu'on va faire déjà avec cette série de données, ça c'est donc la population, on va supposer que c'est ça, que c'est la population totale des gens qui travaillent à la Cannes Académie, donc il y a cinq personnes seulement. Maintenant il y en a un peu plus, mais enfin c'est pas grave, là on simplifie un petit peu les choses. Alors, donc ça c'est notre population, et on va calculer la moyenne de cette population. Donc comme on parle de la population, on va noter cette moyenne par la lettre grecque mu. Je te rappelle, dans d'autres vidéos, on a vu ce vocabulaire, et cette notation-là, c'est la moyenne, c'est un paramètre, et c'est la moyenne d'une population entière. Donc pour faire ça, on va, là je vais utiliser les notations qu'on a déjà vues dans d'autres vidéos, on va faire la somme de toutes les données qui constituent notre série ici. Donc on fait la somme de toutes les données, qui vont de la première donnée, ici, x qu'on peut appeler x1, jusqu'à la dernière donnée, qu'ici on peut appeler x5. Il y a cinq données, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va faire la somme, pour i qui va de 1 à 5, de nos données x, i. Voilà. Et ensuite, on va diviser tout ça par le nombre de données total, donc c'est ici 5. Voilà. Alors ça, c'est vraiment rien d'autre que x1 plus x2 plus x3, je devrais dire x indice 1 plus x indice 2 plus x indice 3 plus x indice 4 plus x indice 5. Bon, la plupart du temps, on ne dit pas x indice 1, on dit directement x1. Et ensuite, je dois diviser tout ça par 5, qui est le nombre de données. Voilà. Alors, je vais le faire ici. Ici, ça me donne 1, x1 c'est la première donnée, donc c'est 1, plus x2, la deuxième donnée, donc c'est 3, plus la troisième, c'est 5, plus la quatrième, c'est 7, plus la dernière, qui est 14. Bon, je pourrais avoir noté différemment, dans un ordre différent, l'important, c'est qu'on fait la somme de toutes les données, c'est ce que j'ai fait ici. Alors ensuite, je divise par 5, je vais faire ce calcul. 1 plus 3, ça fait 4, plus 5, 9, plus 7, 16, plus 14, donc 16 plus 4, ça fait 20, plus 10, 30. Donc on a ici 30 sur 5, donc 30 sur 5, ça fait 6. Voilà. Donc la moyenne de notre population, donc le nombre moyen d'années d'expérience, c'est 6. Alors voilà, ça c'est déjà pas mal, donc je connais le nombre moyen d'années d'expérience professionnelle. Si j'ai envie de donner des indications sur ces années d'expérience, je peux déjà donner ce paramètre. Bon, ici, effectivement, comme on a 5 données, je pourrais aussi donner les 5 données. On pourrait facilement se faire une idée, mais bon, dans le cas où on a plus de données, ça serait beaucoup plus compliqué. Et donc, envoyer l'ensemble de ces données, ça serait un petit peu indigeste pour la personne qui reçoit. Donc on pourrait donner ce paramètre, mais c'est pas forcément suffisant, parce que ce qui peut être intéressant, c'est de donner un paramètre qui va mesurer un peu, qui va donner une idée de comment les données sont dispersées autour de cette moyenne, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles varient autour de cette moyenne-là. Alors, justement, là, j'ai dit un mot important, varie. Et ce paramètre-là, je vais justement l'appeler la variance. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. On l'appelle comme ça, c'est la variance. Et ici, ça va être la variance de la population. Je vais le noter ici, ces deux paramètres. Ces deux paramètres, la moyenne, mu, et la variance que je vais calculer là, ce sont des paramètres sur la population. Alors, cette variance, on la note par la lettre grecque sigma. Ça, c'est la lettre grecque sigma minuscule. Ça, c'est la lettre grecque sigma en majuscule. Donc, ça, c'est la lettre sigma minuscule. Et la notation pour la variance, c'est sigma au carré. Voilà. Alors, pour calculer cette variance, ce que je vais faire, c'est en quelque sorte calculer la moyenne des distances par rapport à la moyenne de la distribution élevée au carré. Alors, en fait, pour faire ça, je vais calculer l'écart de chaque donnée par rapport à la moyenne. Je vais l'élever au carré. Et ensuite, je vais additionner tous ces nombres-là, donc tous les écarts, tous les carrés des écarts par rapport à la moyenne, toutes les distances élevées au carré des données par rapport à la moyenne. Et puis, je vais diviser par le nombre de données. Donc, c'est vraiment ça. C'est une sorte de moyenne des carrés des distances par rapport à la moyenne, cette moyenne-là. Alors, je vais le faire. Bon, ça a l'air très compliqué comme ça, mais là, on va le faire. Donc, je vais commencer par prendre ma première donnée, la première donnée ici qui est 1. Je vais faire l'écart de cette donnée par rapport à la moyenne, donc 1 moins la moyenne, ça, c'est l'écart de cette première donnée par rapport à la moyenne. Je vais élever ça au carré. Donc ça, finalement, c'est le carré de la distance de cette donnée-là par rapport à la moyenne mu. Alors, ensuite, je vais faire, je vais additionner la même chose, mais avec la donnée numéro 2, celle-ci, le 3. Donc, plus, alors, 3 moins, donc l'écart, la distance entre cette donnée et la moyenne, c'est 3 moins 6 que j'élève au carré pour avoir un nombre positif. Donc ça, c'est le carré de la distance de cette donnée-là par rapport à la moyenne mu. Ensuite, je continue, je fais la même chose avec la troisième donnée. Donc, plus, ici, c'est 5 moins 6 que j'élève au carré. Ensuite, je continue avec la quatrième donnée, 7, donc plus 7 moins 6 que j'élève au carré. Plus, enfin, la dernière donnée, je vais le faire en vert, la dernière donnée, c'est ce 14, plus 14 moins 6, le tout élevé au carré. Donc ça, c'est la somme des carrés des distances par rapport à la moyenne. Donc, pour avoir la moyenne de ces carrés des distances par rapport à la moyenne, je sais, c'est un peu compliqué à dire, mais c'est ça, je vais devoir diviser par le nombre de données, c'est-à-dire 5. Alors, je vais diviser par 5, diviser par le nombre de données, c'est-à-dire 5. Bon, alors, maintenant, on va faire ce calcul. Alors, quand je fais 1 moins 6, 1 moins 6, ça fait moins 5, moins 5 au carré, c'est comme 5 au carré, donc ça fait 25. Ensuite, j'ai plus 3 moins 6, 3 moins 6, ça fait moins 3, donc moins 3 au carré, ça fait 9, donc plus 9. Ensuite, 5 moins 6, ça fait moins 1, moins 1 au carré, ça fait 1, donc plus 1. Et puis là, 7 moins 6 au carré, alors 7 moins 6, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1, donc plus 1 encore une fois. Et puis enfin, le dernier, c'est 14 moins 6, 14 moins 6, ça fait 8. Donc 8 au carré, c'est 8 fois 8, 64. Voilà. Et donc ça, je dois diviser par 5. Voilà. Alors là, pour aller un petit peu vite, je peux faire 9 plus 1, ça fait 10, donc là, j'ai 25 plus 10, ça fait 35. 35 plus 1, ça fait 36, plus 64, alors je peux déjà additionner les 4, ça fait 40, 40 plus 6, ça fait... 40 plus 60, pardon, ça fait 100. Donc je vais avoir 100 sur 5, c'est-à-dire 20. Donc ce 20, là, c'est la variance, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ça représente en fait la moyenne des distances par rapport à la moyenne mu élevées au carré. Alors je répète ce que j'ai fait. J'ai pris les distances par rapport à la moyenne, à chaque fois, je les ai élevées au carré, comme ça, ça m'a donné quelque chose de positif. J'ai additionné, j'ai fait ça pour toutes les données, et puis j'ai fait la somme de toutes ces distances au carré par rapport à la moyenne. Ensuite, j'ai divisé par le nombre de termes pour avoir du coup la moyenne des carrés des distances par rapport à la mu, à ce paramètre mu. Voilà. Alors on verra plus tard dans d'autres vidéos que cette somme ici des carrés des distances, elle a d'autres propriétés bien utiles. Ça, ça sera le sujet d'autres vidéos. Alors ce que je voudrais faire maintenant, c'est essayer de trouver une expression, une formule un peu comme celle qu'on a ici, de la moyenne de la population, pour exprimer la variance. Alors je vais faire un petit peu de place, et on va essayer d'utiliser une notation de ce genre-là. Bon, alors si on y réfléchit un petit peu, ce qu'on fait ici, c'est la donnée x1 moins la moyenne au carré, plus la donnée x2 moins la moyenne au carré, plus la donnée x3 moins la moyenne au carré, plus la donnée x4 moins la moyenne au carré, plus la donnée x5 moins la moyenne, le tout au carré. À chaque fois, c'est le tout au carré. Donc finalement, si on veut donner une formule de la variance, eh bien on peut utiliser cette formule-là en prenant la somme qui va de i égale à 1 jusqu'à la dernière donnée, ici c'est 5. Eh bien, alors qu'est-ce qu'on va ? On va faire la somme de ces termes-là. Alors ces termes-là, comment est-ce que je vais pouvoir les exprimer ? On a dit que c'était ici x1 moins la moyenne, là c'est x1 moins la moyenne, le tout au carré, x2 moins la moyenne, le tout au carré, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est x1 moins la moyenne, la moyenne c'est mu, le tout au carré. Et puis ça, il faut diviser par le nombre de données qui est ici 5. Donc voilà, là on a une expression de la variance avec cette notation de somme ici, avec ce sigma. Donc ça se lit comme ça. La somme de i égale à 1 des x1 moins mu, le tout au carré, divisé par 5. Alors dans le cas général, quand on a une population de taille grand N, on va écrire ça comme ça. Je vais l'écrire en autre couleur pour différencier. Ça c'est le cas général. Ça va être la somme pour i qui va de 1 jusqu'à grand N, grand N c'est la taille de la population, des termes x, y moins la moyenne au carré, le tout divisé par la taille de la population, c'est-à-dire grand N. Alors il ne faut pas se laisser intimider par ça, c'est vraiment simplement une notation. Alors ce qu'elle dit vraiment cette formule, c'est que d'abord on calcule la moyenne ici, la moyenne de la population. De la population. Ensuite on calcule la différence de chaque donnée, enfin la différence de chaque donnée moins la moyenne, on l'élève au carré, on additionne tous ces éléments et puis on divise par le nombre total de données qu'il y a. Voilà. Et de cette manière on obtient la variance de la population.